Bonjour et bienvenue sur cette vidéo update énergie février 2021 alors tout d'abord ça voulait refaire comme un résumé ou reprendre certaines choses ou faire un point par rapport à la vidéo précédente ou tout ce qui a pu être dit sur la toile par rapport aux énergies de début d'année 2021 et donc là ça vient comme faire un résumé c'est un petit peu comme si janvier 2021 en fait c'était une transition entre 2020 et 2021 il y avait encore les énergies de 2020 qui étaient là donc là ça nous pose une question comme la question de contrôle c'est bon est ce qu'ils ont compris la question que ça nous pose c'est et je vous invite à ressentir la réponse en vous à la laisser émerger spontanément pas aller trop la chercher avec le mental essayer de calculer etc vraiment voir ce qui sort spontanément sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse qu'est ce que c'est l'autorité pour vous ce qu'ils sont en train de dire c'est il ya des gens qui tout de suite vont chercher l'autorité représentée en une personne ou une institution c'est à dire qu'ils vont chercher la réponse à l'extérieur de ce mot autorité le place à l'extérieur donc ça déjà c'est assez significatif en soit la notion de d'autorité est très simple et peut être très simple très 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 simple quand on enlève tout le blabla autour et c'est vrai qu'en ce moment et dans les séances où les différents accompagnements s'insiste beaucoup 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 là dessus en soit l'autorité ça pourrait être je sens ce qui me fait du bien et je le choisis c'est peut-être la seule autorité que j'ai dans ce monde dans ma vie sentir ce qui me fait du bien et le choisir et à chaque fois que je crois qu'il y a une autorité extérieure qui existe et qui aurait ce pouvoir de m'empêcher c'est simplement que moi je suis pas en train de choisir ce qui pourrait me faire le plus de bien je me déresponsabilise je me démets de cette autorité je me démets mon pouvoir personnel voilà donc à chaque fois qu'il y a le doigt là qui a envie de partir vers l'extérieur et de pointer l'autre ou une institution peu importe ce que c'est c'est moi avec moi même qui suis en train de me démettre de mon autorité c'est à dire de cette capacité à sentir ce qui me fait du bien et le choisir et c'est bien le mot sentir là ils insistent là dessus c'est pas avec la tête c'est pas je sais ce qui me fait du bien la tête ne peut pas savoir ce qui nous fait du bien ou alors elle peut le savoir en allant analyser le passé là où on s'est bien senti ok donc là je me suis senti bien donc si je reproduis ça et à priori je devrais à nouveau me sentir bien là où le corps fonctionne différemment lui il est dans l'instantané dans l'instantanéité il est dans le présent c'est ici et maintenant qu'est ce qui m'attire qu'est ce qui va me nourrir qu'est ce qui va me faire du bien donc là où la tête ce serait je sais le corps ce serait je sens le reste du corps ce serait je sens et là on insiste sur ça je sens c'est avec les sens c'est c'est magnétique ça m'attire ce qui va me faire du bien c'est ce qui va m'attirer spontanément on nous invite à revenir toujours de plus en plus dans le présent dans notre corps répartir là ils insistent là dessus c'est vrai qu'aussi dans les accompagnements c'est beaucoup ressorti c'est répartir cette énergie qui est comme engoncée dans notre tête la répartir dans tout le corps plutôt que de vouloir écarteler la tête ou tuer le mental ou comme pendant c'est en fait c'est simplement une question d'équilibre c'est la balance j'ai 100% d'énergie s'il y en a 80 dans la tête forcément le mental il va être à fond la roue de hamster et puis je vais pas sentir grand chose donc là le but c'est je répartis il ya une invitation à faire quelque chose de très simple c'est tous les matins je me lève et je sens chaque partie de mon corps un peu comme si je donnais le micro à chaque partie de mon corps et tiens mon pied là tu dis quoi tu te sens comment ah ouais ça va je sens ça il ya tellement qui vient ok et mon ventre tu te sens comment ça ça permet de ramener cette conscience cette présence cette attention dans tout le corps et derrière on peut donc sentir sentir ce qui nous fait du bien et donc le choisir voilà donc débrief de la vidéo précédente janvier 2021 qu'est ce que c'est l'autorité et donc à chaque fois que je prends du doigt à l'extérieur que je crois que je peux pas que je suis empêché que non mais quand même là ça va être difficile c'est à quel point je me démets de cette autorité et donc je me positionne en tant que victime en tant qu'enfant ce que tout nous a encouragé à prendre ce positionnement là notre culture la société patriarcale voilà on a eu ce positionnement davantage victime voilà là c'est bon ça me demande de parler c'est dans les accompagnements et c'est rigolo parce que c'est la première fois que ça faisait ça il ya beaucoup de personnes qui m'ont posé la question mais je dois prendre rendez vous tous les combien qu'est ce qu'il faut que je fasse et à chaque fois ce que je fais et j'envoie les gens elle même c'est quand vous le sentez vous en fait quand vous en avez envie et j'ai une amie qui utilise une image que j'aime beaucoup c'est l'image du garagiste vous êtes comme une voiture si vous attendez que tout pète dans tous les sens et que vous allez chez le garagiste avec 15 voyants rouge c'est un peu plus délicat un peu plus long si par contre vous prenez l'habitude de prendre soin de vous d'être à l'écouté de vous et de faire des entretiens réguliers ça va beaucoup mieux se passer mais c'est que notre société nous a appris à réagir quand il ya tout qui pète dans tous les sens en fait et donc là les gens appellent c'est une urgence c'est urgent dans la mesure où ça n'a pas été pris en charge en temps et en heure aussi voilà donc là aussi par rapport à ça ça a envie d'être souligné voilà j'entends vous avez des signes tout le temps et donc quand vous attendez que vous n'écoutez pas les signes que vous ne vous faites pas confiance que vous vous démettez de cette autorité vous vous tombez sur une pente glissante et on vous appris à réagir quand vous êtes au pied du mur en fait quand c'est trop tard quand il ya tous les voyants rouges du tableau de bord qui sont elles qui sont allumés apprenez à vous écouter et faites vous confiance vous avez toutes les clés on vous donne tous les signes vous êtes tellement accompagné vous êtes tellement aimé vous êtes tellement entouré laissez-vous aller à ça il ya une la ce qui ressort aussi c'est une peur de la folie c'est mais si je vais dans mes sens dans le spontané dans le ressenti dans l'expérience et que je lâche ce mental qui veut tout savoir mais peut-être que je vais être je vais perdre pied peut-être que je vais plus être terre à terre alors le but c'est pas d'être plus de ne plus être terre à terre le but c'est que les deux viennent se rééquilibrer et là on est en fonctionnement parfait tout fuse dans notre vie tout devient facile et fluide voilà les deux travaillent ensemble un dans la main et non plus en ce en se rentrant l'un dans l'autre ok super maintenant ça passe à la suite vraiment pour février 2021 alors janvier c'était comme une transition entre 2020 et 2021 certaines personnes ont dit d'ailleurs je vois pas vraiment la différence je pensais que ça est plus facile que 2020 j'allais vraiment sentir que c'est plus fluide je suis super déçu nous a dit janvier c'était c'était une période un peu bâtarde vraiment à cheval entre 2020 et 2021 la février ça commence à changer c'est pas complètement fait mais ça commence vraiment à changer ils sont en train de dire que c'est plutôt avec le printemps on va sentir la différence le printemps ça va bouger le printemps ça montre le signe du zodiaque du bélier voilà c'est on y va on passe à l'action on concrétise on matérialise on y va c'est ça veut pas dire non plus tout d'un coup on va pas se jouer toute l'année en mars par exemple le but c'est de commencer à et ça va ensuite prendre voilà le printemps été et puis à nouveau cycle décroissant à partir de l'automne les failles qui tombent etc etc mais on a on a du temps donc le but c'est pas de rester là rien faire la bouche la bouche b et de louper le coche du printemps mais c'est pas non plus de vouloir tout gérer sur une année au printemps donc là ils sont en train de dire soyez en équilibre soyez mesurés dans ça ça reparle de la notion de satisfaction qui était abordé à la vidéo précédente et là c'est beaucoup plus doux c'est beaucoup plus calme parce que alors la vidéo précédente des frustrations ça va pas on n'est pas content là c'est déjà beaucoup plus calme ce que ça nous dit c'est recentrer vous sur l'essentiel il ya des personnes qui pourraient avoir tendance à partir un peu vite dans la concrétisation et qui du coup vont s'y reprendre à plein de fois pour créer des choses ou amorcer des projets parce qu'en fait ce n'est pas hyper juste la première fois donc ils vont refaire 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 ce qu'on demande c'est de rester encore un petit peu dans cette énergie de l'hiver c'est observé aussi un petit peu la santé en vous vraiment ce que vous avez envie de concrétiser laisser lui le temps de vraiment émerger en vous ils prennent l'image d'un projet de parents d'avoir un enfant c'est ça se mûrit on peut avoir même avec les gynécos les doulas etc des séances de préconceptions c'est vraiment quelque chose qui qui se qui se qui se mûrit qui s'amène qui se construit et est ce que c'est cette même énergie là qu'on vous demande d'avoir soyez votre propre doula soyez voir c'est moins glamour de dire soyez votre propre gynécologue soyez votre propre accompagnant voyez là où vous avez envie d'aller et santé à chaque fois à l'intérieur de vous ce qui peut émerger ce que vous avez envie de placer dans cette bulle à l'horizon voyez que vous avez le temps mais ne restez pas assis bouche bais non plus alors je regarde ma feuille ensuite il y avait le méridien du gros intestin en médecine traditionnelle chinoise qui ressortit là ça parlait vraiment de ce qui a été dit précédemment avec la tête et le corps en fait ça va de mieux en mieux on comprend de plus en plus le rôle du mental donc évidemment à une période où le monde voulait tuer ce mental le port donc il est essentiel le mental il ne crée rien en soi mais il permet d'articuler les différentes parties de nous ce qui se passe en nous il est vraiment essentiel quand il a trop de pouvoir là il devient chiant il est tout puissant sur toutes nos autres parties ils ont plus le droit d'exister donc pareil soyons vigilants à cet équilibre et n'hésitons pas à sentir ce qui nous fait du bien et à le choisir que ce soit des pratiques de méditation du yoga du sport la marche etc etc pour vraiment apprendre à répartir cette énergie dans tout le corps et qu'elle n'alimente pas seulement le mental sinon on devient des individus cerveau gauche analytique robotique un petit peu on a besoin voilà du l'hémisphère droit le reste du corps les sens les émotions voilà pour donner du vivant à notre film sinon en effet alors désolé c'est vulgaire ça sort comme ça sinon en effet on se fait chier dans notre vie ouais donc on a besoin des deux on a besoin de fonctionner toujours au sein des polarités voilà et par peur de la vie on s'est réfugié dans le mental je veux comprendre tout savoir sauf que manque de peau ça nous rend pas heureux parce que c'est pas là que ça se joue bien que ce soit nécessaire le but c'est que les deux soient en équilibre donc comment je peux vivre en équilibre au sein de ces deux polarités l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit ou la tête le reste du corps je sais je sens voilà ensuite méridien vésicule biliaire là ça parlait du choix et en fait je 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 nous voyais je vais le dire comme ça je nous voyais comme si en fait il y avait l'ancien et nouveau parce que là c'est ça y est quoi on est vraiment sur la transition 2020 2021 avec la forme d'hiver ça va vraiment finir de balancer et en fait c'est comme si on avait un peu mal au coeur de lâcher certaines choses de 2020 alors pour plein d'autres non c'est en dégage par on s'en libère avec une grande facilité on n'a même attendu que ça pendant un an mais pour certaines choses c'est un petit peu difficile donc c'est comme s'il y avait les plaques tectoniques qui étaient en train de se séparer mais nous on laisse les deux pieds de chaque côté ouais il ya quand même des choses ça m'ennuie de les laisser et là ce que ça répète c'est accepter les cycles de la vie et de ne pas hésiter à s'appuyer dessus c'est un peu comme si on les subissait à l'automne on perd les feuilles oh là là je perds tout c'est triste c'est ceci cela c'est plutôt d'en profiter c'est l'automne génial on peut en profiter pour se débarrasser de ce qui nous a lourdé ce qui nous convient plus mais ça veut pas dire qu'on doit se débarrasser de tout on peut garder au ski ce qui nous convient bien et là c'est ce qui est proposé aussi avec cette énergie hiver printemps qui veut qui va arriver cette transition cette période un peu batard 2020 2021 c'est soyez au clair avec vous même avec ce que vous voulez garder et ce que vous voulez laisser moi là mais ça me parle de nostalgie de tristesse oui en effet ça parle de nuit noire de l'âme pour certaines personnes ça parle de deuil et c'est important les éterne de deuil et à chaque fois qu'on évolue il ya un deuil de soi aussi à faire on se perd quelque part on perd l'ancienne version de soi qui évolue vers un nouveau niveau nouveau niveau de conscience une nouvelle version de soi en effet donc ça ça demande à être accueilli ils sont même en train de dire j'entends comme faisaient les anciens n'hésitez pas à faire des rituels à utiliser que ce soit une simple bougie allumée que ce soit un dessin vous avez envie de faire ou une image que vous avez envie d'imprimer d'internet pour célébrer pour rendre hommage à cette partie de vous qui est en train de s'en aller ça facilite les choses c'est un ils sont en train de dire vous avez minimiser l'importance des rites des rituels réapproprier vous ces notions là un rituel il n'y a rien d'obligatoire et rien de à faire c'est seulement vous ce qui vous parle ça peut être d'aller enterrer quelque chose dans la forêt mais ça peut être simplement d'afficher quelque chose chez soi juste d'allumer une bougie juste de mettre une musique c'est vraiment très très libre de prendre un bain voilà mais revenons à l'importance des rituels pour nous accompagner dans ces périodes cycliques dans ces périodes de changement voilà alors et enfin ça on est plus sur la médecine traditionnelle chinoise ça utilise un autre outil un baromètre émotionnel et on était ben même sur la jalousie alors les autres ont toujours plus que moi je me sens vide sur le banc de touche avec bien moins que entre mes mains moi j'ai du me battre pour avoir tout ce que je possède au prix de mon dur labeur est ce que quelqu'un finira par remarquer cette inégalité qu'est ce qu'il se passe avec moi je me sens comme le vilain petit canard aurait-on oublié de me donner le mode d'emploi de la vie je souhaiterais toujours plus ainsi j'ai tendance à être pessimiste avoir le verre à moitié vidé à me concentrer sur ce qu'il me manque ou à ce que je dois encore comprendre ou déverrouiller il m'en faut toujours plus je ne suis jamais rassasié ok piste de réflexion je recentre mon regard sur moi je m'examine avec amour quels sont ces espaces en moi qui se croient vides et qu'est ce que je refuse de faire pour les révéler à leur richesse d'accord donc là c'était l'émotion prioritaire à aller voir pour aujourd'hui en fait ce baromètre fonctionne par chronologie émotionnelle c'est à dire qu'à l'instant t à l'instant du choc il y a une émotion une si on la prend pas en compte si on la traite pas si on la laisse pas nous traverser elle va se détériorer en une émotion 2 3 à 4 voilà par rapport à ça ce qui vient d'être lu c'est ce qui était prioritaire là c'est ce qui était prioritaire de lire pendant cette vidéo mais en soit il ya aussi d'autres émotions dans cette chronologie on pourrait parler d'impuissance se sentir impuissant on pourrait parler de se sentir en infériorité moi je peux pas moi je peux pas et puis ce monde regardez je n'aime pas il n'est pas comme j'aimerais qu'il soit il est pourri à cause de lui je peux pas prendre ma place je peux pas faire ce que j'ai envie de faire je peux pas vivre mes rêves voilà c'est cette chronologie c'est un peu dans cet esprit là donc là c'est intéressant c'est là où ça nous propose d'aller l'état en équilibre l'état harmonieux et on est sur la justesse plus précisément dans la justesse je suis nécessaire ce serait j'ai l'impression d'être toujours là au moment juste et de pouvoir y apporter quelque chose d'appréciable il est merveilleux de savoir que l'on est accepté tel que l'on est et même dans les épreuves de la vie je vois une opportunité pour moi de grandir je sais quand je suis nécessaire mais aussi quand je ne le suis pas je suis encore plus en contact avec mes propres besoins et je comprends donc mieux ceux des autres ma présence authentique et la communication fluide de mes besoins envie et limite sont indispensables à mon bien-être super donc ça c'est aussi une direction donc si on résume février 2021 préparation au printemps on sort de la période bâtard 2020 2021 on sait pas encore trop préparation au printemps mais c'est pas encore non plus pleinement le temps de passer à l'action prenez le temps laissez mûrir les choses en vous sentez ce qui est vraiment essentiel pour vous et pour ce faire ce qu'on vous demande c'est où ce qu'on nous demande c'est de répartir cette énergie qui est là à condenser à tout le corps ainsi nos choix seront beaucoup plus juste beaucoup plus juste ils vont aller droit au but on va perdre beaucoup 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 moins de temps donc des temps calme de silence de méditation ou des séances des auto séances énergétique etc pour répartir cette énergie de la tête dans tout le corps le but c'est de lâcher un peu le je sais pour aller vraiment toucher le je sens et là derrière ça parle de confiance et de fois ils me montrent comme s'ils étaient ça redit la même chose que tout à l'heure toujours en train de nous envoyer comment dire des signes de l'accompagnement etc mais qu'on pouvait pas s'en saisir parce qu'on n'était pas en train d'écouter à cet endroit là dans les sens dans le jeu sans dans le corps voilà et c'est beaucoup plus agréable l'expérience est beaucoup plus fluide quand on est guidé de toute part voilà que plutôt que quand on se croit seul et qu'on n'a aucun signe que comment dire on n'est pas guidé oui en effet là l'expérience devient beaucoup plus compliqué quand on la vit depuis le mental la logique est coupée de toute cette aide potentielle toute cette guidance revenez dans votre corps revenez dans les sens voilà et est ce qu'autre chose pour février 2021 non j'entends merci on vous aime oui il ya quand même un bravo à un bravo avec les coupes de champagne de toute façon ce qu'ils disent c'est que vous le vouliez ou non vous êtes sur ce chemin en train de se faire c'était votre choix à la base vous y êtes c'est pas facile on imagine bien mais vous y êtes et ça se fait aller avec le sens du courant et non pas contre voyez ce qui vous fait du bien reprenez cette autorité il réinsiste comme au début de la séance reprenez cette autorité et sentez vraiment ce qui vous fait du bien ce qui ne vous fait pas du bien ça n'a rien à faire dans votre vie vous le lâchez vous le laissez repartir et ayez confiance en ce processus là on peut pas vous envoyer de nouvelles choses si vous ne faites pas le vide avec les anciennes ok ça marche du tri oui on dit nettoyage de printemps mais on commence déjà voilà merci à vous et je vous souhaite une très belle intégration de ce qui a été dit l'énergie qui est passée là dans cette séance voilà merci à vous merci